Les audiences auront peut-être un peu de retard, alors on commence par vous. Je vous confirme, c'est lundi matin, c'est un peu plus long. Il faut se mettre en route, mais c'est les vacances, c'est les vacances. Ah ça y est, je vous les donne dès que je peux lire le fichier, on va commencer par le journal. Voilà, au sommaire de votre journal des médias alors Antoine. Une série qui disparaît, des petites phrases décortiquées et une nouveauté aux parisiens, c'est un nouveau cahier. Alors on commence ce journal avec la fin emblématique d'une série de TF1. Profilage, série policière créée en 2009, il n'y aura donc pas de 11ème saison, contrairement à ce qui avait été évoqué, TF1 l'a confirmé à Culture Média. Cela dit, la chaîne prépare une nouvelle série policière avec les deux créatrices de profilage, Fanny Robert et Sophie Le Barbier. Son titre, c'est « Vise le cœur » au casting Claire Caïm et Lannick Gautry. Karine Lemarchand annonce le tournage d'une nouvelle émission pour M6. C'est un prime qui devrait voir le jour dans quelques mois, d'après l'animatrice. Elle a expliqué sur son compte Instagram comment c'est à tourner ce programme nommé « Transgenres » et il s'intéressera donc aux personnes transgenres. Son objectif, essayer de faire évoluer le regard des gens sur ce qu'ils méconnaissent, écrit Karine Lemarchand. Et puis un documentaire sur les petites phrases, documentaire ce soir sur LCP. Oui, vous savez, ces courtes phrases prononcées par les femmes ou par les hommes politiques, des phrases qui restent, qui leur collent à la peau, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Ils aimeraient bien s'en débarrasser, mais impossible. Eh bien, elles font l'objet d'un documentaire en deux parties diffusé sur LCP. À chaque fois, deux petites phrases d'un des quatre derniers présidents de la République. Et ce soir, notamment, c'est quelques mots d'Emmanuel Macron. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Voilà, c'était sur Europe 1 en septembre 2014. Le chef de l'État venait d'être nommé ministre de l'économie. Illettré, le mot est resté. Autre petite phrase analysée ce soir, celle de François Hollande sur les sans-dents. Phrase que rapporte un Valéry Trierweiler dans son livre « Merci pour ce moment ». Hollande, Macron, deux présidents unis par leur histoire commune, mais hostiles. Très opposés, selon le réalisateur du documentaire, Thomas Ragué. François Hollande, c'est quelqu'un qui a toujours mesuré ses propos en public, qui n'a jamais, justement, cédé facilement à la petite phrase. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, en a fait sa marque de fabrique. Ça nous a paru intéressant, justement, d'observer l'évolution de l'un puis de l'autre et de mettre en comparaison leurs deux styles. Le parler vrai, pour Macron, une sorte de parler cash, un petit peu comme Nicolas Sarkozy, et le style beaucoup plus en rondeur, en sourire, parfois, avec François Hollande, qui, malheureusement pour lui, s'est fait piéger par une petite phrase complètement privée et non pas déclarée devant micros et caméras. Le documentaire permet surtout de donner la parole à ceux qui étaient visés par ces petites phrases et qui en ont souffert. Les habitants de la Goutte d'Orse d'Argenteuil, là, on fait référence à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy, ou encore les ex-salariés des abattoirs GAD, là, pour Emmanuel Macron. Donc, l'occasion de demander au réalisateur quelle place ont les petites phrases aujourd'hui. Il y a une parole qui s'est un petit peu libérée, un ton qui est peut-être devenu aussi un peu plus agressif, avec des formules parfois blessantes. Ça existait déjà avant, on le montre avec la fameuse phrase sur le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, ou avec les formules choc de Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, elles se sont certainement multipliées du fait de la multiplication des canaux d'information et des réseaux sociaux, et de Twitter, où les échanges se font maintenant en permanence. Et aussi, je pense, à cause d'un durcissement des positionnements politiques des uns et des autres. Thomas Raguet, le réalisateur de petites phrases, grandes conséquences. La deuxième partie de ce documentaire est diffusée ce soir. La première, c'était lundi dernier avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Rendez-vous à 20h30, ce soir, donc, sur LCP. Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Jean-Pierre Gracien. Du changement dans les pages du Parisien. Il y a un nouveau cahier central ce matin, le Grand Parisien. Clin d'œil au Petit Parisien, l'un des journaux les plus populaires de la Troisième République. Il remplace les neuf cahiers départementaux distribués jusqu'ici avec le quotidien. Désormais, il sera identique dans tous les départements où le Parisien est distribué. L'idée, explique la direction, est d'approfondir les sujets qui intéressent le plus. Les transports, l'immobilier, le patrimoine culturel, notamment, pour justifier cette évolution. Elle explique par ailleurs que l'info très locale n'apporte pas suffisamment d'audience et donc d'abonnement. Et que ce sont les informations à vocation régionale qui intéressent le plus. C'est ce qu'avait fait le Parisien pendant le Covid. Les initiatives pour la jeunesse se multiplient dans les médias. Après Europe 1 qui a lancé son opération Europe 1 solidaire la semaine dernière. Une opération qui continue, d'ailleurs. Je vous invite à aller sur le site europe1.fr. C'est au tour de Virgin Radio, sa petite sœur, d'aider les jeunes qui se sentent abandonnés en pleine crise sanitaire. Nouvelle émission quotidienne à partir de ce soir, de 21h à minuit. Aux commandes, pour un mois au moins, Robin Berneau et Jeanne Delafond, une psychologue. Ils parleront à tous ceux qui les appelleront pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Et puis le retour probable d'une série culte. Trou détective et ce générique envoûtant. La chaîne HBO travaille à une quatrième saison. C'est ce qu'a révélé son directeur des contenus au site américain Deadline. Quatrième saison pour laquelle il devrait y avoir un nouveau showrunner. Le créateur de la série, Nick Pizzolatto, qui a écrit ou co-écrit les trois premières saisons, ne devrait donc pas revenir. Merci beaucoup pour ce journal Antoine. Je me tourne vers vous. Ça y est, elles viennent de sortir du four. C'est tout chaud, tout frais. On va y arriver. Louise Bernard, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors c'était F1 qui est large leader avec le film Mon Poussin, une comédie avec Isabelle Nanty et Thomas Solivarez, ce qu'on voit décidément partout. 3 724 000 téléspectateurs, 16,3% de part d'audience. Ensuite c'est M6 avec Capital, acheter et vendre d'occasion. 2 749 000 téléspectateurs, 12,5% du public. Puis le film de France 2, seulement en troisième position, L'embarras du choix, une comédie romantique avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducré. 2 640 000 téléspectateurs, 11,2% de part d'audience. Ça c'était pour hier soir et samedi soir ? The Voice sur TF1. 5 900 000 téléspectateurs, 27,3% de part d'audience. Un leader mais en baisse quand même de 400 000 téléspectateurs. C'est quand même un bon score. France 3 juste derrière en forme avec son téléfilm policier Les Mystères de la Chorale. 5 600 000 téléspectateurs. Loin derrière vient ensuite France 2 avec son divertissement Les Grosses Têtes. 2 300 000 téléspectateurs. C'est même pas la moitié. Et merci beaucoup Louis Bernard, merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.